bonjour et bienvenue sur ce nouvel instant t je crois que c'est premier de la rentrée c'est possible en tout cas merci à mélanie qui l'a commandé merci à vous qui suivez parce que un instant t bon forcément c'est dans l'instant t c'est aussi un instant t et ça permet vraiment et bien dans l'instant d'aller récupérer des messages des guides alors pour mélanie puisque c'est elle qui me l'a demandé mais pour vous aussi peut-être avec des outils alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un tout nouvel oracle c'est l'oracle de je crois que c'est nicoletta cecoli je pense que je prononce bien enfin moi j'aime beaucoup ces dessins en fait c'est comme ça que je suis venue à cet oracle et en réalité il me parle beaucoup donc je suis ravie de pouvoir le partager aujourd'hui avec mélanie on m'a guidé aussi pour elle vers le petit oracle des animaux de pouvoir vers le livre de virginie tremblait que tanguet pardon tanguet l'appel de l'âme que je présente de temps en temps parce que c'est vraiment un de mes mes fondements en spiritualité et puis une fois n'est pas coutume un magazine le magazine flow je ne sais pas si vous connaissez voilà c'est un ancien un ancien numéro qui date ben la période de noël une période que j'aime beaucoup et avec un une citation en première page qui qui est très juste on y reviendra après alors j'ai envie de commencer par le livre de virginie tanguet et donc je vous présente aussi mon petit arbreux de vie voilà alors ça c'est un petit cadeau d'une dame il ya quelques années peut-être maintenant et puis ma petite chouette c'est chouette alors ce livre je le recommande très souvent parce qu'il est assez facile d'accès et aux éditions flammarion il est très juste il me parle beaucoup il ya plein de cornes je le lis je le relis régulièrement je prends quelques passages m'en inspire enfin c'est vraiment quelque chose d'important pour moi cet ouvrage donc de virginie tanguet l'appel de l'âme je trouve très 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 pointu alors j'avais corné plusieurs pages j'en prends une pour mélanie et donc je vais lui partager le message pour moi on porte le même prénom toutes les deux alors pourquoi pas on est ici à la page alors elle n'est pas numérotée 25 au chapitre 2 on arrive comme ça à un nouveau chapitre on nous le titre est mon armure rien que le titre moi ça me parle et donc un message de ses guides nous sommes là à tes côtés tu n'as pas besoin de te cacher dépose ton armure elle est bien trop lourde à porter si tu te rappelais ce que nous savons à ton sujet tu n'aurais plus peur regarde toi dans le miroir et vois toute la profondeur de ton âme exerce tes yeux à voir au delà au delà de l'apparence au delà du doute au delà de l'illusion qu'observes-tu maintenant sens-tu la présence de ton esprit ressent-tu la splendeur de ton âme tu es tellement plus que ce que tu crois être rappelle toi regarde dans ton coeur et tu trouveras enfin le repos ok bon ça commence fort ça commence très fort et Virginie Tanguay nous explique dans son ouvrage effectivement que on doit se reconnecter à notre âme à ce qu'elle nous permet d'incarner ici et maintenant découvrir ce que nous sommes réellement bien plus profondément que une mère au foyer une secrétaire un médecin ou un charcutier on est bien au delà de tout ça on est plus que une soeur une mère un frère un père ou un ami on est une âme incarnée sur terre avec des missions des objectifs des contrats d'âme des liens karmiques avec une lumière que l'on porte en nous et que l'on doit diffuser partager mais surtout que l'on doit découvrir et faire rayonner petit rappel du matin ça mange pas de pain alors je vais passer à quelque chose un petit peu plus léger le petit oracle des animaux de pouvoir qui est donc un oracle de Claire Duval avec les illustrations de Célia Melville sont des petites cartes comme ça avec à chaque fois un animal et puis un petit message donc c'est j'aime bien moi tirer tirer ces cartes là hop j'en ai une pour Mélanie c'est la libellule la blague c'est une blague je sais pas comment ils font leur compte je ne sais pas je vais arrêter de chercher à comprendre mais ils sont très très forts je quitte le monde des illusions j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie c'est exactement la redondance du message de Virginie Tanguay à ce chapitre 2 de l'appel de l'âme c'est un truc de dingue ils sont extrêmement forts comment ils font pourquoi ils m'ont guidée sur cette carte parce que je suis allée la chercher bien particulièrement dans la boîte je sais pas comment ils font je ne sais pas bon on va voir si cet oracle nous donne une indication autre complémentaire ou si il nous redit à nouveau la même chose alors comme je vous le disais moi c'est vraiment une artiste c'est l'artiste à la base que j'aime beaucoup je suis ses dessins c'est voilà depuis très très longtemps alors c'est parfois un peu spécial ça peut ne pas parler à certains et encore je trouve que là ils ne sont pas trash comme ils peuvent l'être parfois mais voilà moi c'est quelque chose qui me parle très très fort donc je vais demander à cet oracle de me donner une carte pour Mélanie alors pour ma part moi j'aime bien enfin ça dépend des fois mais j'aime bien essayer voilà de mélanger comme ça de les manipuler trois fois et s'il y en a une qui tombe entre temps bah c'est que c'est celle là et s'il y en a pas après c'est moi qui choisis donc là voilà je vais hop celle-ci elle s'est imposée à moi tout de suite ok alors c'est le chiffre 7 et donc cette carte avec cet oeuf brisé finalement qu'elle tient dans ses bras en pleurant et là on parle de regret quelque chose s'est brisé et ne peut pas être réparé peut-être vous êtes vous déjà trouvé dans des situations semblables et vous avez été capable de tout arranger mais cette fois c'est différent quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu il peut s'agir de la fin d'une relation d'un projet ou d'un espoir longtemps cultivé quoi qu'il en soit vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil ce n'est pas le moment d'être pragmatique maintenant tout a à voir avec les émotions pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer ça c'est alors c'est complètement autre chose de ce qu'on avait évoqué juste avant mais c'est quelque chose que moi j'évoque depuis plusieurs jours l'acceptation l'accueil de mes propres émotions cette carte me parle à moi personnellement alors peut-être parce qu'on a le même prénom peut-être parce que tout simplement le thérapeute a toujours à apprendre de la personne avec laquelle il travaille là on parle vraiment de la fin de quelque chose alors c'est pas forcément toujours triste non plus Mélanie peut-être que vous vous êtes dans une situation où vous vous dites alors je représente l'oracle parce qu'on me dit j'adore cet oracle voilà donc c'est l'oracle Tchekoli et il y a 32 cartes et vraiment très très beau les explications sont assez courtes je trouve qu'elles sont très puissantes très juste très concise j'aime beaucoup donc peut-être que Mélanie c'est juste pour vous la fin d'un cycle et le début d'un nouveau on vous dit on accueille on accepte on accepte ses émotions de manière générale si on a de la colère de la tristesse de la fatigue du ressentiment on a le droit de s'exprimer et ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi pour moi en ce moment et on a le droit d'accueillir on a le droit de dire je ne suis pas bien et on a le droit d'être pas bien ce matin je l'évoquais sur un des groupes de coaching avec lequel je travaille actuellement et quelqu'un disait est-ce que ça vous arrive aussi voilà de se sentir complètement à côté de la plaque et sentir limite rejeté par les autres etc oui moi ça m'est beaucoup ça m'est arrivé pas beaucoup mais enfin très très fortement en début d'année et en fait j'ai compris qu'il fallait vraiment lâcher prise et qu'il fallait que j'accepte la situation mais que j'accepte aussi mes émotions et c'est en passant par cette acceptation que je pouvais vraiment me reconnecter à moi et cette hypersensibilité cette empathie n'est pas toujours simple et j'en parlais hier non ou il y a 2-3 jours avec un ami en lui disant il me dit mais est-ce que t'es toujours comme ça oui et non il y a plein de fois où je suis aussi très très bien mais quand on avance dans l'éveil dans le monde de la spiritualité etc on va s'ouvrir à plein de choses et on va s'ouvrir à soi et donc l'hypersensibilité est très très fréquente et donc elle va générer effectivement parfois si on ne lâche pas prise si on n'est pas dans la bienveillance envers soi elle peut générer effectivement des difficultés de compréhension où moi des fois je m'agace je m'agace parce que je ne suis pas bien je m'agace parce que je suis triste je ne devrais pas mais voilà je vous partage pour que vous puissiez vous dire aussi bon bah ça va il n'y a pas que moi et pour que je me dise ça aussi à moi aussi il n'y a pas que moi je sais qu'il n'y a pas que moi mais c'est ce que j'essaye moi cette semaine de travailler c'est cette hypersensibilité cette empathie cet ascenseur émotionnel qui me caractérise assez bien alors j'allais dire malheureusement mais je ne l'ai pas dit parce que voilà c'est ce que j'essaye de vous transmettre et que j'essaye d'intégrer moi-même on est ce que l'on est on doit s'accepter tel que l'on est dans tous les moments de notre vie avec bienveillance même quand c'est compliqué et justement on doit suivre le flow le flow de la vie le voilà le mouvement en fait c'est un magazine que j'aime beaucoup 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 depuis plusieurs années je le prends régulièrement et là alors d'une j'aime beaucoup l'illustration parce que je suis une très grande fan de Noël si vous ne le saviez pas et bien maintenant c'est fait et là il y a une citation au milieu de l'hiver j'ai découvert en moi un invincible été c'est d'Albert Camus et c'est une citation que j'ai toujours aimée parce qu'elle nous rappelle à notre force intérieure et du coup ça me rappelle parce que quand on croit effectivement que tout est mort que tout est compliqué et ça rappelle aussi ce tirage qu'on est en plein deuil qu'on est en plein cataclysme et bien on va soit tout de suite soit après coup trouver ou retrouver une force en soi dont on peut être fier d'ailleurs on va retrouver parfois le calme on va trouver des ressources insoupçonnées ou qu'on avait complètement oubliées on va se retrouver et c'est ça cette invincible été c'est cette lumière ce soleil qui est en nous depuis le début alors l'hiver nous fait croire parfois qu'il a disparu mais ça n'est pas le cas alors bon déjà de ce magazine je partage cette réflexion mais je vais l'ouvrir à la page 17 c'est le chiffre qui me vient en tête pour Mélanie alors on est sur un article le bonheur autrement intéressant et donc une citation d'Henri David Thoreau à cette page 17 particulièrement le bonheur est comme un papillon plus vous le poursuivez plus il s'éloigne mais si vous tournez votre attention vers d'autres choses il revient vers vous et se pose doucement sur votre épaule j'ai l'impression que tous ces messages finalement se rejoignent ils sont reliés avec cette cette étape que vous êtes en train de franchir et d'ailleurs le papillon est vraiment très 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 symbolique de la transformation de la transmutation du changement tous ces petits messages là que je suis en train de vous transmettre avec les différents ouvrages magazines livres oracles reviennent un peu au même je me concentre sur moi je retrouve la lumière en moi je me concentre sur mon âme et sur mon chemin de vie pour pouvoir voir ce soleil voir cette lumière voir cet été cet invincible été et donc tout doucement avec acceptation et bienveillance laisser passer cet hiver cette nuit que je suis en train de vivre et un petit le gros titre parce que je ne vais pas tout lire je trouve que l'important était là un des gros titres de cette page c'est prendre du recul bien bon moi je vais prendre tout ça aussi pour moi parce qu'il y a toujours 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 quelque chose à prendre et c'est la raison pour laquelle je partage mes séances je le redis je le dis très régulièrement mais c'est hyper important pour moi je partage parce que je suis convaincue que ceux qui parlent ici et maintenant enfin en tout cas je l'espère à Mélanie parce que c'est sa séance peut nous parler à nous aussi gratitude donc pour ce partage collectif on se retrouve dans quelques instants pour un autre instanté prenez soin de vous pour un autre instanté pour un autre instanté